Comment vous regardez l'information maintenant que vous êtes libre de vos matinées et de vos journées ? Je la regarde quand je peux. Non mais il y a deux façons de faire, on peut être accro ou on peut s'en détourner totalement. Je ne m'en détourne pas parce que pour le magazine Au cœur des Régions je m'y intéresse, je m'y intéresse pour la JPPTV où je reprends tous les plus beaux magazines des journaux de TF1 sur une plateforme numérique qui s'appelle JPPTV qui cartonne et j'en suis très fier. Je suis l'actu parce que j'ai mon émission du vendredi sur LCI à 13h30 et puis voilà donc bien évidemment l'actu j'aime bien ça mais je ne suis pas mordu absolu. D'accord et vous allez vraiment voir Marie-Sophie Lacaro régulièrement pour lui donner des conseils ou pas ? Non pas du tout, elle se débrouille, le journal est assez solide pour tenir tout seul avec elle et non le journal est très très bien et voilà c'est mon réseau de correspondants, je l'ai créé, j'ai révolutionné la télé il y a 33 ans, maintenant elle grandit, elle grandit, tout va bien. Quand vous avez démarré avec ce concept de région tout le monde avait ricané, vous en souvenez et puis tout le monde vous a copié au point même qu'il y a une polémique en ce moment autour du 13h de France 2 présenté par Julien Bugier, accusé de faire du pernaut. Maintenant que vous êtes chez vous, vous avez le temps de regarder les deux 13h, j'aimerais bien avoir votre avis de professionnel. Alors j'ai lu ces critiques accusant Bugier de plagiat, je trouve ça totalement stupide. Tous les médias vont vers davantage de proximité, je trouve ça très très bien. Moi je suis très fier d'avoir été le premier il y a longtemps, mais ce n'est pas parce que tout le monde aujourd'hui se rend compte que la proximité est importante qu'il faut dire que c'est du plagiat, ce n'est pas du plagiat. J'ai été le premier certes, mais que Bugier s'intéresse aux régions, je trouve ça formidable. Comme Gilles Boulot, comme Anne-Claire Coudray, j'adore le journal d'Anne-Claire le week-end, avec des zooms extraordinaires sur les régions. Mais tout le monde va vers davantage de proximité avec les régions, je trouve ça vraiment formidable. Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot sont sur TF1. Oui bien sûr, et puis Bugier sur la 2, et Marie-Sophie sur la 1, et tout le monde travaille au mieux.